Mon nom est Mathieu Germain, je travaille au MILA comme professionnel de recherche. Ce matin, je vais vous parler d'un modèle génératif. Il est tôt pour tout le monde, on est vendredi, vous avez toutes votre semaine dans le corps, donc on va garder ça un peu relax ce matin. Je vous promets qu'il n'y aura pas trop de maths. Sûrement quelques-uns d'entre vous, ça va les offusquer, mais je pense que la majorité vont être bien contents qu'il n'y ait pas trop de maths à matin. Je vais commencer par introduire qu'est-ce qu'un modèle génératif. Ensuite, je vais vous expliquer les architectures principales qui sont utilisées de nos jours et je vais finir par vous montrer plein d'exemples d'utilisation de modèles génératifs. Commençons par le début et répondons à la question, mais qu'est-ce qu'un modèle génératif? Fondamentalement, un modèle génératif est un modèle qui essaie d'apprendre comment un ensemble de données a été généré, pour pouvoir ensuite générer d'autres exemples similaires par lui-même. Donc, contrairement à bien des noms en deep learning, le modèle génératif est très intuitif et ce sont des modèles qui servent à générer des choses. Je vais commencer par vous montrer un exemple un peu plus concret. On va aller étape par étape. Assumons que notre ensemble de données sont des photos de chats dans leur état naturel. On peut prendre ces images et les utiliser pour entraîner un réseau génératif. Et une fois que le réseau a été entraîné, il aura appris à quoi un chat a de l'air visuellement et il sera capable de générer un multi-type de chats qu'il n'a jamais vus auparavant qui sont plausibles. Pas nécessairement exactement pareil, mais plausibles. Quand je dis que le réseau apprend ce que les chats ont de l'air visuellement, ce que je veux dire en termes un peu plus mathématiques, c'est que le modèle essaie d'estimer la distribution des images de chats. Par exemple, l'image de gauche ici, ça représente la vraie distribution de toutes les images de chats possibles dans l'univers. Et celle de droite représente un exemple de ce qu'un modèle aurait pu apprendre. Comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas exactement pareils, et il y a plusieurs bonnes raisons pour ça. Soit l'architecture utilisée n'était pas exactement adéquate, soit les exemples dans le dataset à la disposition du modèle étaient trop limités et n'étaient pas représentatifs de la vraie distribution, ou simplement que la distribution était trop complexe à modéliser pour le type d'architecture qu'on a de nos jours. Il y a deux façons primaires d'essayer d'apprendre ces distributions, soit de façon explicite ou bien implicite. Premièrement, quand on dit que l'apprentissage de la distribution est fait de façon explicite, cela implique que le modèle factorise la tâche de génération en deux étapes. Premièrement, apprendre la distribution des données directement, et ensuite utiliser cette distribution pour pouvoir générer d'autres exemples. Un des avantages d'avoir la distribution explicitement, c'est qu'on peut connaître la probabilité d'un exemple de données et d'être échantillonné de la distribution. De l'autre côté, quand on dit que l'apprentissage est implicite, le réseau n'essaie pas d'apprendre la distribution en tant que tel. Il essaie d'apprendre directement à générer des exemples sans chercher à apprendre la distribution. Mais pour ce faire, il y aura à apprendre des éléments quelconques de la distribution, mais ce n'est pas son but premier. Donc, je ne veux pas rentrer trop profondément dans les détails trop vite, mais ce que j'ai dit jusqu'à maintenant est clair. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à juste des coins de distribution, des choses comme ça? Oui? La question, c'est comment on fait pour mesurer la distance entre la distribution apprise et la distribution réelle? C'est une très bonne question. C'est de la recherche en tant que telle. Il n'y a pas de réponse directe, magique. Je vais pouvoir te dire que tu vas pouvoir aller chez vous, tu vas pouvoir le faire. Une des méthodes utilisées, qui n'est pas un silver bullet, mais qui est pratique quand même, c'est que tu prends un classifiaur, tu l'entraînes le mieux possible sur tes données. Là, après, tu as le modèle génératif de l'autre côté, puis tu peux utiliser le classifiaur pour dire est-ce que ça a l'air d'une vraie image ou non avec le classifiaur, parce que les classifiaurs sont plus faciles à entraîner que les modèles génératifs. Donc, tu peux utiliser ça pour avoir une idée de comparaison. Ou tu peux juste aller sur Amazon Mechanical Turk puis demander à des gens est-ce que c'est quelle est la vraie image et quelle est la fausse image. Je ne veux pas aller trop en profondeur. En espérant que la base est là, voici une vue un peu plus détaillée de comment un modèle génératif peut être appris. Rentrons un peu plus en profondeur dans l'apprentissage de distribution explicite. Il y a deux façons qu'on peut accomplir ce type d'apprentissage. Soit de façon tractable. Ce qui veut dire que le problème est solvable en temps réel et raisonnable. Dans notre cas, ça veut aussi dire qu'on peut facilement demander au modèle de donner une idée de la probabilité d'un exemple donné. Un exemple de famille de modèles tractables sont les modèles auto-agressifs. Là, je vais parler un peu plus math, mais ça ne devrait pas être trop pire. Ces modèles apprennent les probabilités conditionnelles de chacune des entrées, conditionnées sur les entrées venant avant selon un ordre donné. Je vais essayer de clarifier un peu ce que ça veut dire en vous expliquant sommairement un des modèles auto-agressifs les plus simples. Un des modèles les plus simples est le Fully Visible Sigma 8 Belief Net, ou FVSBN. C'est un modèle qui n'est pas totalement connecté, contrairement à la plupart des modèles que vous avez vus jusqu'à présent. Et la règle pour déterminer les connexions est relativement simple. Il suffit de connecter les sorties avec les entrées qui viennent avant. Par exemple, si on voit que la reconstruction de X3 est connectée seulement à X1 et X2, donc les deux connexions qui rentrent là viennent seulement de X1 et X2. Il ne se voit jamais lui-même, il apprend à se reconstruire par rapport à ce qui vient avant lui. Même chose pour X2, il apprend juste avec X1. Cet arrangement permet de considérer les sorties comme étant les probabilités conditionnelles. Ce qui en retour nous permet de connaître la probabilité de X, l'entrée X au complet, pour pouvoir donner ce que je disais tantôt, donner une probabilité exacte de cet exemple. Voici d'autres exemples de modèles auto-aggressifs. Ça vous a été pratique pour explorer ces types de modèles plus tard en détail. Ils sont tous basés sur la même idée que je viens d'expliquer sommairement. Et chacun des modèles explique différentes façons d'implémenter cette idée. Sortons des modèles tractables et voyons ce qu'il faut faire quand les modèles sont intractables. Théoriquement, on pourrait ici aussi calculer la probabilité d'un exemple, comme on a parlé auparavant. Mais ça demanderait une quantité potentiellement énorme de calculs. Alors, on utilise des moyens détournés pour le faire, comme des approximations, pour pouvoir approximer en temps raisonnable la probabilité d'un exemple donné. Une des familles les plus utilisées dans cette catégorie, c'est les auto-encoders vers SNL. Ici, l'architecture de base est relativement simple. On prend un auto-encoder normal, que je crois que vous avez vu au début de la semaine. Bien normal, l'auto-encoder. Puis, on rajoute du bruit au niveau de la représentation cachée avant de faire la reconstruction. Ce qui nous permet vraiment d'apprendre la distribution. Maintenant, on change de catégorie totalement. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, l'autre façon d'apprendre une distribution est de la façon implicite. Et la famille la plus populaire dans cette catégorie, et qui a eu le plus de succès en général en tant que modèle génératif, sont les Generative Adversarial Networks, ou GAN pour faire plus court. Comme vous pouvez le voir ici, la recherche faite sur ce type de réseau a totalement explosé dans les dernières années. Et il n'y a aucun signe de ralentissement. On est passé d'environ 5-10 articles écrits sur le sujet l'an dernier à plus de 150 en ce moment, puis l'année n'est même pas encore finie. Juste pour vous donner un sens de l'explosion de ces modèles, ça c'est les gens comparent l'explosion des modèles GAN au Particle Zoo, qui est arrivé en physique dans les années 60. Les physiciens découvraient des nouvelles particules tout le temps. Là, nous autres, on invente des nouveaux GAN à toutes les 5 minutes, pareil comme les autres font ça, puis ils ont appelé ça le GAN Zoo. Il y a tellement de nouveaux modèles qui finissent par GAN. Il y a le EGAN, BGAN, BiGAN. Il y en a qui sont un peu plus original, ils appellent ça DAN pour faire changement. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, encore d'autres. Ces modèles ont pratiquement tous sorti dans les derniers 18 mois. Même l'inventeur des GAN a tweeté il n'y a pas trop longtemps que toutes les lettres de l'alphabet étaient déjà prises pour nommer les GAN, et qu'il fallait maintenant se lancer dans les lettres grecques si tu voulais nommer un GAN. Maintenant que je vais donner un petit sens à quel point ça explose, et que c'est vraiment populaire avec les chercheurs, ce type de modèle-là, je vais vous montrer un peu pourquoi. Je vais vous montrer comment ils fonctionnent. Les GAN sont autant une manière d'entraîner qu'un type d'architecture. Et une des particularités intéressantes, c'est que le modèle générateur G ici, c'est lui que vous essayez d'entraîner, ne voit jamais les exemples d'entraînement directement. Il apprend à générer les exemples de la distribution en jouant un jeu avec le discriminateur D. G et D jouent un jeu, un jeu de forgerie et de police si vous voulez. Il y a le jeu qui va comme suit. G génère un exemple, un faux exemple. Après ça, on prend un exemple réel ici. On prend les deux, on les donne au discriminateur. Le discriminateur, il faut qu'il dise, lui est vrai, lui est faux, lui est vrai, lui est faux. Là, ensuite, il y a un oracle qui dit, non, tu t'es trompé, c'était lui qui était vrai, c'était lui qui était faux. Puis là, il lui dit, ah, ta génération était mauvaise à cause de telle ou telle façon. Là, on y terre là-dessus, on y terre là-dessus. Désolé. On y terre, on y terre, on y terre jusqu'à temps que le modèle D soit plus capable de faire la différence. Donc, ça veut dire que notre générateur a appris à générer des exemples plausibles de la distribution originale. Bon, ça va être tout pour la description de modèle. Est-ce que vous avez des questions sur les trois grandes familles de modèle que je viens de présenter? Oui. Oui, ça serait intéressant, c'est vrai. Très bon point. Il souligne le fait que ça a été inventé à Montréal, les GAN, dans le Lab Aïa Choua, dans le Milouche, de même, où je travaille. Ian Goodfellow, c'est lui qui les a inventés, c'est un bon ami à moi. C'est vraiment le fun qu'une chose qui a explosé tant que ça soit locale. D'autres questions? Oui. Ah, vous n'avez pas vu c'est quoi le taux encodeur cette semaine? Bien, je vais faire vite fait sur le whiteboard, je suppose. Je ne sais pas s'il y a des craies. Je vais vous faire le taux encodeur le plus simple possible. Je vais regarder si, dites-moi si vous voyez bien. Donc, mettons, en entrée, vous avez trois entrées, mettons, c'est trois pixels une image vraiment simple. Puis, oui, en machine learning, c'est peut-être un peu bizarre, mais les entrées sont tout le temps bas. C'est une convention, mais... Donc, là, après ça, ce réseau neurone normal, totalement connecté, il s'en va, il rend... Je vais finir de dessiner, je vais... OK. Puis là, ici... Est-ce que c'est visible ou c'est trop petit? Je pense que c'est visible. Donc, tu as les entrées ici. Puis, le but de notre encodeur, c'est de compresser l'information pour une représentation... Juste qu'il y a une représentation cachée qui essaie de minimiser l'information. Puis, à partir de cette information, représentation cachée minimisée, le but du réseau, c'est de reconstruire l'entrée. Une fois que tu as des représentations cachées, il y a plein de choses intéressantes que tu peux faire. Tu peux avoir, par exemple... Il y en a qui utilisent ça pour le vocabulaire, mettons, des représentations cachées. Puis, tu peux additionner les représentations pour dire, mettons, j'ai une femme puis un roi, tu les additionnes, ça donne une reine, tu sais. Il y a plein d'informations que tu peux extraire de cette représentation cachée. Ça, c'est le taux encodeur de base. Puis, le taux encodeur variationnel, il injecte du bruit ici. Puis, pour des raisons mathématiques, ça l'aide à prendre la vraie distribution à place de juste la reconstruction. D'autres questions? C'est pas un humain qui supervise, c'est juste... C'est toute l'information connue, tu sais. On sait que les... C'est du code, dans le fond. Le code sait que les exemples qui viennent de là sont réels. Ça fait qu'il peut utiliser la backpropagation pour dire, « Hey, t'as mal reconstruit, c'est différent. » Tu peux dire, « Non, tu t'es trompé. » Il y a beaucoup de choses différentes possibles, mais le plus simple, c'est juste du bruit gaussien. Oui. Le latent space, c'est... Mettons, par exemple, le taux encodeur ici. T'as la partie encodeur, puis t'as la partie décodeur. Le générateur, c'est juste la partie décodeur. Fait qu'il faut qu'il parte de quelque chose. Puis, surprenamment, il part de bruit gaussien. C'est le latent space. Puis là, ça lui permet de reconstruire. Puis, il apprend à reconstruire les bonnes choses. Ça fait un genre de code pour lui dire quoi reconstruire. En gros. Non. Oui. Puis, juste en se faisant dire, « Non, tu l'as... » Oui. Ça, c'est toute optimisation. C'est... Propagation, ensemble, joint de tout ça. D'autres questions? Entraîner des GAN, c'est surprenamment rapide, genre... OK. Il demande si le processus de fine-tuning, c'est là ou c'est rapide. Fait qu'entraîner des GAN, c'est surprenamment rapide. Souvent, il y a des modèles où ça prend genre quelques journées à entraîner pour pouvoir avoir des résultats. Mais avec des GAN, après genre 10 minutes, tu peux déjà avoir des samples qui ont du bon sens, des échantillons qui ont du bon sens. Genre... OK. Bon, mais maintenant que vous connaissez un peu c'est quoi les modèles génératifs, c'est peut-être le temps de se demander à quoi ça sert. C'est intéressant de générer des choses, mais c'est quoi les applications qui existent? Bien, la réponse à cette question est vraiment surprenante, parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'applications. Une fois que tu as la distribution, une fois que tu connais d'où tes éléments, d'où ton dataset vient, tu peux l'utiliser à toutes les sources. Tu peux faire de la classification, comme vous l'avez vu plus tôt. Vous pouvez faire plein d'autres choses. Je vais vous montrer plein d'exemples aujourd'hui. Ça, c'est même pas exhaustif, c'est juste les plus populaires. Bon, une chose intéressante, c'est en robotique, puis mettons en reinforcement learning, on peut... le modèle peut apprendre à générer l'environnement dans lequel l'agent est présent, pour pouvoir permettre à l'agent de penser des steps dans le futur. Ça fait qu'il se dit, qu'est-ce qui arriverait si je fais ça? Ça, ça. Puis là, le modèle génératif permet de donner un feel au network pour savoir que s'il continue à marcher, il va tomber dans le trou. Ça fait que ça, c'est vraiment pratique. Ça fait que ça, c'est... En passant, tous les exemples que je vais montrer aujourd'hui, c'est pas... le AI n'est pas solvé, puis c'est pas tout parfait, c'est les exemples qui marchent. Puis les deux points de simulation, environnement et données d'entraînement, c'est les deux les moins solvés, les autres marchent quand même bien. Donc, ouais, données d'environnement, génération d'environnement. Côté données d'entraînement, tu peux soit prendre des données d'entraînement que tu as, les entraîner sur un GAN, par exemple, et générer des nouvelles données d'entraînement avec des caractéristiques que tu veux pour pouvoir faire de l'entraînement supervisé par après. Ou l'autre chose qui serait vraiment intéressante, mais qu'on ne peut pas faire déjà, c'est quand tu as des petits, petits datasets, tu entraînes un modèle génératif avec ton petit dataset, puis là, tu peux générer plein de milliers de données pour pouvoir entraîner un classifier. Ça, c'est pas encore de quoi qui marche, mais c'est en recherche couramment. Données manquantes. Une autre application très intéressante est quand certaines parties de vos données en entrée sont manquantes. Pour vous montrer ce qu'est l'inpainting, on va faire un petit jeu. Qu'est-ce que vous voyez ici? Êtes-vous capables de voir? Trump? Non. C'est un visage, puis le modèle génératif, il est capable de faire du inpainting, il est capable de deviner comme vous, « Oh, c'est un visage, ça, ça devrait être un œil, ça, ça devrait être une bouche. » Juste à partir de l'image toute parsemée qu'on voit là. Ouais, c'est vraiment impressionnant, inpainting. Puis, c'est pas juste un cool trick pour montrer, « Oh, regarde, mon network peut reconstruire des faces. » Ça a des applications pratiques. Tu peux faire de la restauration de documents. Mettons, tu as un vieux document qui a été déchiré un peu par-ci par-là. Bien, si on entraînait un réseau qui est capable de reconstruire du texte, bien, tu vas reconstruire du texte, tu vas pouvoir l'utiliser pour reconstruire le texte. Puis, oui, ça sera pas tout le temps parfait, parce que le modèle, il voit pas dans le futur, il voit pas dans le passé, il est pas tout puissant. Il fait juste dire c'est quoi le plus probable pour faire la reconstruction. Donc, pour l'exemple ici, cette figure-là, c'est probablement pas la figure de la vraie personne qui était là, mais c'est quand même très proche. C'est ça la question? OK. Bon, du débrutage. Une autre utilisation très intéressante, c'est le débrutage. Ça, c'est les implications, même au niveau médical. Comme on voit ici à gauche, ça, c'est un... Puis, je m'excuse s'il y a des gens qui sont en médical dans la salle, je suis pas un professionnel, je vais juste expliquer ma compréhension du côté médical. Ça, c'est si tu fais un scan avec la dose complète de X-ray, par exemple. Fait que ton image est beaucoup plus claire. J'ai de la misère avec le clicker. Ton image est beaucoup plus claire, mais tu donnes une dose plus haute de X-ray à ton patient. Ce qui est pas une bonne chose s'il faut que tu fasses ça toutes les semaines, etc. Donc, si tu le fais avec le corps de la dose, bien là, ton image est plein de bruit, puis il y a des petits détails que tu peux manquer. Donc, en utilisant des modèles génératifs qui apprennent le lien entre ces deux affaires-là, il peut modéliser le bruit, puis il peut permettre de soustraire le bruit. Donc là, on a plein d'exemples de modèles ici, ceux-là, qui sont des modèles génératifs qui ont appris à soustraire le bruit. Fait que tu prends juste une image comme ça, puis tu peux la transformer dans une image claire comme ça qui est très proche, puis tu peux mieux voir. Là, il essaie pas de générer une face inconnue comme dans l'autre. Il essaie juste vraiment de soustraire le bruit. Ça ici, celle-là a l'air peut-être un peu mieux, mais le problème avec celle-là, c'est une méthode qui est pas générative. C'est juste, ça fait des... ça la rend plus smooth, mais ça fait plein d'erreurs, il y a des petits détails qu'on peut pas voir. Comme par ici, c'est peut-être dur à voir, mais ici, le petit point blanc qui est peut-être important. Je suis pas un médecin, je sais pas. Ici, on peut presque le voir, puis ici, il a totalement été smoothé out. Fait que c'est des choses importantes à voir. Plus qu'on avance dans les modèles génératifs, plus qu'on va avoir des applications médicales. L'autre encore. Comment? C'est les docteurs qui... ils demandent qui qui modèle les modèles génératifs. C'est tout le temps du cas par cas pour la tâche, puis c'est tout le temps, tout le temps les experts du domaine qui modèlent le modèle génératif. Est-ce qu'ils ont créé un dataset, ils ont pris des scans de la personne full dose, ils ont pris des scans moitié de dose, puis là, le modèle essayait de passer de ça à ça. Fait qu'il y avait le ground truth. Il essaie de passer de B à A, puis en apprenant à faire ça, bien, après ça, il peut juste prendre un B puis générer un A plausible. Bon, maintenant, super résolution. Ça, c'est quoi qui était dans le round des légendes, dans la CSMMI, je sais pas si vous connaissez, ils ont tout le temps des vieilles caméras de surveillance tout pétées, puis là, il dit zoom, 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 zoom. Enhance, puis là, c'est comme, yeah, on a trouvé, puis ça marche. Bon, bien, là, on peut presque faire ça, maintenant, avec la technologie. C'est juste que ça va donner une plaque, mais ça sera probablement pas la bonne plaque du gars, tu ne pourras pas la bonne personne. Ça, c'est un vrai modèle, un vrai modèle dans une vraie application qu'on fait en ce moment. C'est, t'as l'image originale. Là, ça, c'est la résolution pleine. Ils l'ont mis dans une petite résolution. Puis là, après, avec des algorithmes différents, ils ont essayé de ramener la résolution originale, puis là, on peut comparer. Mettons, bi-cubic interpolation, ça, c'est quoi de vraiment standard en imagerie pour augmenter une image. Puis là, ici, avec un GAN que j'ai présenté, SRGAN, tu vois, on peut avoir vraiment des quoi vraiment proche de l'original. Donc, il y a des petits détails qui n'ont pas gagné, qui n'ont pas pris exactement, comme l'eau n'est pas aussi sharp. Les gouttes d'eau ne sont pas à la même place, mais l'eau est plausible. Donc, c'est des choses... Il peut y avoir des applications vraiment pratiques avec ça. Oui? Comment? C'est dur à dire. La question, c'est est-ce que ça fonctionnerait en temps réel, ce type d'amélioration-là? Ça dépend. Tu veux-tu le faire rouler sur un téléphone? Probablement pas. Si tu as une grosse, grosse machine, bien, ce n'est pas impossible. C'est l'entraîner. Ça, c'est sûr que non. L'entraîner, c'est le temps long. Mais rouler un réseau de neurones, en général, ce n'est jamais trop lourd. Ça dépend, si tu veux, du seconde ou du milliseconde. Oui. C'est exemple-là en tant que tel, je ne me rappelle pas. Les images sont relativement petites. Il me semble que c'était, je pense, 250 par 250. Ça, c'est l'original. Puis la petite, c'était 32 par 32 quelque chose de genre. Je ne me rappelle pas ce détail, mais c'est quand même une bonne augmentation. Oui. Oui. La question, ce n'est pas reliée à ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, tractable, exactement, dans mes exemples auparavant. Je vais revenir un peu. Je vais essayer de... Tractable puis intractable. Intractable, c'est un concept mathématique, ce qui veut dire que tu peux le calculer avant la fin de l'univers ou dans un moment utile. Si tu peux calculer la vraie probabilité, mais ça te prend cinq ans pour calculer la vraie probabilité d'un exemple donné, bien, ce n'est pas pratique. Donc, ce n'est pas tractable. Puis dans ces cas-là, on essaie d'approximer la probabilité d'un exemple. C'est bon? Super résolution. Maintenant, génération. Ça, c'est une partie vraiment intéressante. Ça, on s'en va dans le plus exploratoire. Texte vers la parole. Là, je vais essayer de faire un démo live. Ça, c'est toujours... Donc, il y a un modèle qui s'appelle WaveNet, qui prend du texte, puis qui génère de la parole d'humain. Vous avez sûrement entendu parler de tout ça hier. Il y avait un démo avec Lyrebird. C'est de quoi être vraiment intéressant. Les modèles, les techniques standards utilisées par Google pour faire text-to-speech, ça sonne comme ça. Je vais leur faire rouler une autre fois. Ça fait que c'est la voix robotique que tout le monde connaît et qu'on est habitués. Là, maintenant, avec des modèles génératifs qui ont été entraînés juste sur le Wave, le son directement. Il apprend du son, puis il essaie de reconstruire le son avec le son conditionné sur le texte qui a été dit. Ça donne de quoi être vraiment plus intéressant. Moi, je trouve que ça sonne vraiment mieux. Puis je ne sais pas si quelqu'un parle mandarin, mais on peut essayer le mandarin aussi. Ça sonne quand même robotique. Là, on va écouter celui qui a été généré par WaveNet. En mandarin, les inflexions, je sais qu'ils sont importantes pour le sens des mots. Puis le paramétrique, il détruit tout ça, c'est juste robotique. Puis WaveNet apprend l'inflexion des mots. Ça fait que c'est de quoi être vraiment intéressant qui peut être fait avec les modèles génératifs. Essayons de retourner la présentation. Ok, je l'ai tué. Ok. Liarbird. Ça, c'est la présentation que vous avez eu hier, si je ne me trompe pas. Je prévoyais vous en parler aussi, mais vous avez déjà tout vu. C'est la même chose, mais en plus, ça leur permet de décider quelle voix utiliser. Tu parles peut-être un peu en qualité de génération, mais tu as le contrôle sur le ton de voix et tout. Donc, c'est de quoi être vraiment intéressant, puis ils vont progresser, puis ils vont avoir au même niveau que la génération de WaveNet. Texte vers image. Ça, c'est de quoi que bien des gens sont impressionnés. C'est, tu décris une scène ou un oiseau, puis le réseau peut te générer l'oiseau basé sur la description. Comme ici, tu dis un oiseau rouge avec des couleurs brunes, puis un gros bec. Ça donne de quoi qu'elle ressemble à ça. Oui, c'est pas loin. Il y a trop de pattes, tu sais. Il y a plein d'erreurs de génération. Mais l'idée, c'est une belle progression. Comme mettons ici un petit oiseau jaune avec une couronne noire, puis un petit bec pointé. Il n'y a pas vraiment de bec, mais ça a l'air pointu. C'est pas parfait, mais c'est vraiment intéressant. La question, c'est pourquoi ils sont tous debout ou sur des branches au lieu de voler, parce qu'il y a des oiseaux où ça vole naturellement. J'ai deux hypothèses là-dessus. Premièrement, c'est beaucoup plus dur de prendre des photos d'oiseaux en train de voler. Puis, c'est probablement pour ça que dans le dataset, il y en avait moins. C'est probablement pour ça que c'est moins généré. J'ai l'impression que si tu dirais « en train de voler », il te générait « en train de voler ». Donc, c'est ça pour les oiseaux. Ici, la même chose, mais il y a des descriptions vraiment précises pour des fleurs. Mettons ici, les pétales sur cette fleur ont du rouge et du jaune, et je ne sais pas c'est quoi du tamen. Mais bon, la description de l'image, ça, c'est l'original qui est associé dans l'entraînement. Ça, c'est l'image originale associée dans l'entraînement avec cette description-là. Ça, c'est tout ce qui a été généré par le modèle génératif. Donc, ce n'est pas parfait, mais la description n'est pas parfaite non plus. Il y a des degrés limite qu'on peut décrire une fleur. Donc, une autre application intéressante des modèles génératifs. Oui, en ce moment, les modèles génératifs sont quand même toutes faites sur des bases résolutions. Il y a plusieurs raisons. Le compute n'est peut-être pas encore rendu là. Genre, on n'a pas assez de GPU assez fort pour faire des grosses, grosses affaires. Quand tu as des photos plus grandes, des fois, le modèle perd le lien entre les pixels. Mais il y a de plus en plus de recherches. Mettons, il y a un modèle qui s'appelle StackGAN. Si je ne mettrai pas lui, il génère une petite image. Puis, conditionné sur la petite image, il génère une plus grosse image. Puis, sur la moyenne image, il génère une plus grosse image. Puis, il peut générer des images plus grosses de cette façon-là. C'est encore étudié. Les images qui vont pouvoir être générées sont de plus en plus grosses, mais pour l'instant, elles ne sont pas immenses. Ce n'est pas du 4K. Est-ce qu'il y a des autres questions? Oui? Comment? Je n'ai pas entendu la dernière fois. La réponse la plus simple, c'est... La question était, pourquoi tantôt j'ai dit que ce n'était pas possible, vraiment de nos jours, d'augmenter votre dataset d'entraînement de cette façon-là? La réponse est, tu peux le faire, mais pour pouvoir générer ces oiseaux-là, ça a pris vraiment beaucoup d'oiseaux. Tu ne peux pas faire ça à partir d'un petit nombre d'exemples d'entraînement. Et comme tu vois, ceux qui ont été générés ici, la génération n'est pas parfaite. Il n'y a rien qui te dit que ce que tu vas apprendre, après, en utilisant ça dans un autre type d'entraînement, tu vas apprendre la bonne chose. Ce qui ne sont pas assez proches des vraies données encore. Est-ce que ça répond à la question? Autre question? Non? OK. Donc, image vers image. C'est une autre forme de génération assez intéressante. On va réessayer de faire ces démos. Donc, image to image. Tu génères des images juste vraiment basiques de structure. Puis, le réseau est capable de générer de quadréalistes. Je vais essayer de le modifier. C'est une affaire interactif. Ça, c'est une window. Je ne suis pas capable de le voir. On va essayer de rajouter une partie ici. Grosse nette. Là, il a mis la grosse nette en haut. Je l'ai mis. C'est vraiment pratique. Puis là, tu peux… C'est un outil qui pourrait être utile pour des architectes, juste pour donner une idée de base pour quoi ça va avoir de l'air à la fin. C'est entraîné sur tous les bâtisses qui existent déjà. Donc, l'innovation artistique de l'architecte ne sera peut-être pas à 100%. Mais bon, c'est de quoi qu'on peut faire qui est intéressant. Une autre sorte d'image vers image, c'est de faire des petits dessins puis de générer à partir de ces petits doodles-là. Mettons, je vais essayer de faire un aile. Ouh, ça a été horrible. Oh, j'ai brisé. Non, tu vois. La génération a échoué à cause que je n'ai pas bien fermé mon aile, mais tu peux générer… Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant que tu peux faire. Quand tu fais des cercles, il va tout le temps générer des yeux. C'est beau et le fun de faire des chats qui viennent de l'enfer, mais il y a des applications un peu plus pratiques à ce type de modèle. Tu peux utiliser ça pour demander à ton client, par exemple, que tu as une compagnie qui vend des souliers. Le client peut te faire juste un petit doodle. Le client, par exemple, il voulait quelque chose à talons. Je vais essayer de faire un talon pas trop horrible. Je viens d'échouer déjà. Là, j'ai généré le soulier avec le talon. Une fois que tu as l'image générée, tu peux l'utiliser, chercher dans ta base de données d'articles que tu as à vendre, puis dire qu'est-ce que tu penses de ça. C'est proche. C'est une application vraiment pratique que tu peux faire avec des petits doodles cute comme ça. Il y en a des personnes qui ont fait des affaires similaires, mais pour des visages humains. Il avait une photo du visage humain, puis il était capable de générer un modèle 3D du visage humain. J'assume qu'il peut le faire à propos… Tu peux utiliser la même technique, prendre une photo d'une table, puis tu fais un modèle 3D de la table. C'est clairement quelque chose qui peut être fait. Retournons à la présentation. Une autre application de image vers image, c'est de la colorisation de photos historiques. C'est vraiment intéressant. Le modèle a été entraîné sur plein de photos, par exemple, récentes. Tu prends une photo récente prise en couleur, tu la transformes en noir et blanc, en grayscale, au niveau gay. Tu l'entraînes là-dessus, puis après, tu prends une vraie photo en noir et blanc, puis tu peux générer une image couleur avec ça après. Évidemment, ce n'est pas la vraie couleur de chacun des choses, mais ça donne une image réaliste. Il y en a qui ont poussé l'idée plus loin que tu peux donner des indices au modèle. Tu peux lui dire, lui, je me rappelle que son gilet était rouge. Il va se baser là-dessus pour générer le reste relativement à cette information-là. La création de cartes à partir d'images satellites. Ça, je trouve ça vraiment cool. Tu peux prendre une image satellite et générer directement, je ne sais pas si on le voit bien sur l'image, mais ça génère quand même des... Ça, c'est le vrai Google Maps, images satellites, puis Pix2Pix et PsychoGan génèrent des choses vraiment réalistes. Je suis certain que Google va utiliser ça bientôt pour générer leur map. Ça va leur sauver beaucoup d'argent. Ça, là, il est vraiment impressionnant. Changement de saison dans une photo. Tu as pris une photo à Yosemite en hiver. Tu peux la transformer. Tu dis, j'aurais tellement voulu y aller en été. Apparemment, c'est bien plus beau. Tu peux prendre ton image, puis la transformer en image d'été. Tu peux l'appliquer dans l'autre sens aussi. Tu prends une photo d'été, tu la transformes en image d'hiver. C'est de l'information générée. Ce n'est peut-être pas exactement ce que ça avait l'air en hiver, mais c'est plausible. La plupart des humains ne vont pas voir la différence. Transfiguration d'animaux. Ça, c'est des gens qui s'amusent. Je ne sais pas s'il y a une application directe ou tout ça, mais ça fait un beau panda. Ici, on a une vidéo. Toutes ces techniques-là, elles sont assez rapides pour être utilisées sur des vidéos. Pas nécessairement en temps réel, ça dépend tout le temps, mais tu peux les appliquer sur des vidéos dans des temps raisonnables. Ils ont pris une image de cheval, une vidéo de cheval, puis ils l'ont transformée en une image de zèbres qui se promènent. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus, genre, brun, foncé. Puis la raison pour ça, c'est probablement que les zèbres, normalement, dans leur état naturel. C'est plus dans savanes, c'est plus gris, il n'y a pas trop de vert. Ça fait que ça a influencé toute l'image de dire, génère-moi ce cheval-là comme un zèbre. Puis des fois, il y a des erreurs qu'on peut voir. La queue est comme zébrée, puis c'est pas supposé. La question, c'est est-ce que c'est image par image, ou c'est conditionné sur les images qui ont été générées auparavant? Oui, ça a été conditionné sur les images auparavant. C'est pas juste image par image dans le vidéo. C'est dans le temps aussi. Maintenant, de l'art. Il y a beaucoup d'humains qui claiment qu'être un artiste, c'est juste les humains qui peuvent faire ça. Mais il y a certaines personnes en machine learning qui ne sont pas d'accord, puis utilisent de plus en plus le machine learning, soit pour faire de l'art pur ou pour les aider à faire de l'art. Comme on voit ici, tu as une photo qui a été prise par quelqu'un, puis tu peux faire du transfert de style, puis prendre cette photo-là, la transformer dans le style de Monet, comme Monet l'aurait peint, comme Van Gogh l'aurait peint, comme tous ces autres artistes-là l'aurait peint. Ça donne des résultats vraiment impressionnants. Ça a vraiment l'air des photos de l'original, des peintures de l'artiste original. Une autre chose qui peut être faite, c'est des outils à l'aide de création d'art. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de dessiner, puis si je veux faire une image réaliste, ça, ça va m'aider vraiment beaucoup. Je vais vous montrer ça. Let's draw an outdoor scene. We first create grassland by painting something greenish in the bottom. We can see different samples, all with grassland. Let's sketch a mountain. Let's add some blue sky. And finally, let's put some snow on the mountain for a perfect scene. Toutes ces images-là, c'est des samples qui ont été pris de la distribution, conditionnés sur les traits qu'il a fait. Il y a un modèle qui a été entraîné pour ça. Donc, ce modèle ne peut pas faire tous les dessins que tu peux imaginer. Ça peut faire des scènes naturelles avec des montagnes nature mortes, je pense qu'il appelle. Ça peut faire des scènes naturelles. Ça n'a pas remplacé l'imagination d'un peintre, mais ça te permet de faire des dessins quand tu n'es pas bon en dessin comme moi. Ah oui, ça c'est effrayant un peu. Ceux qui sont cœurs sensibles, je ne le ferai pas rouler trop longtemps pour vous. Ça, c'est un artiste sur Twitter qui est assez tech savvy. Il prend des réseaux de neurones, puis il les utilise pour générer de l'art. Ça, ça a été généré à partir d'un GAN, puis les transformations d'une image à l'autre sont conditionnées sur la musique qu'il a choisi d'avance. Donc, c'est vraiment aide à la création d'art, mais à un autre niveau totalement. Je ne vais pas vous faire souffrir trop longtemps. Il y en a qui aiment ça, mais ça peut être appliqué à d'autres choses. Ce n'est pas la seule façon que tu peux aider pour appliquer de l'art. Mais aussi, une autre chose encore plus intéressante, c'est qu'on peut les faire générer de l'art par eux-mêmes, sans aucune intervention de nous. Sample RNN, c'est un modèle qui a été développé à Montréal, je ne me trompe pas. Tu peux lui faire écouter plein de pièces de Mozart, puis après dire « Hey, génère-moi une pièce de musique de style Mozart ». Puis, les résultats sont quand même très intéressants. Pas parfait, mais quand même très impressionnant pour un réseau qui n'a jamais vu les partitions, il a juste entendu les pièces, puis il a pu générer à l'oreille une pièce de style Mozart. Et c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements